Un des plus grands travails que les Grands Valets, avec son centre, est en train de faire, c'est de réunir les experts de plusieurs disciplines, tant de la recherche que du terrain, que les danseurs comme tels, afin de voir comment on peut travailler ensemble pour développer des meilleures pratiques et de la meilleure recherche sur la danse et le musée. Le symposium, c'est tout simplement de réunir ces gens-là et d'arrêter de travailler en science, de voir comment effectivement on peut échanger, on peut faire du transfert de connaissances, du transfert d'apprentissage, pour voir comment on peut mieux échanger, puis comment on peut mieux bâtir effectivement, sortir du travail de science. Pourquoi le symposium? Tout simplement parce que c'est important de se parler. Il y a beaucoup de choses qui se font présentement en recherche, autant en recherche pure, neuropsychologie, en même temps en recherche en danse aussi, mais on a tendance souvent à regarder notre point de vue. C'est tout à fait normal parce qu'il faut focusser sur ce qui nous intéresse le plus, mais on a intérêt à voir comment les autres travaillent aussi, puis ce qui se fait ailleurs, puis voir comment on peut amener ces pratiques complémentaires-là pour développer de nouvelles choses. Donc la raison principale du symposium, c'est ça, c'est de réunir les gens tout simplement, de pouvoir s'en parler, de pouvoir amener des chercheurs dans des ateliers expérientiels, et pouvoir amener des intervenants dans le domaine de la recherche aussi, pour que ces gens-là puissent apprendre à se connaître, et à travailler ensemble, et à développer encore plus. Le symposium s'intéresse à toute personne qui a un intérêt pour la danse comme outil de mieux-être. C'est pour toute personne qui croit et qui sont convaincue et qui veulent continuer à démontrer que la danse peut être un outil de mieux-être pour la société en général. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada